Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah On arrive au chapitre sur zakat ul-fitr Shikh nous dit zakat ul-fitr min ramadan al-mubarak tu samma bidhali kaliyanna al-fitra sababuha fa'idafatuha ilayhi min idafatishay ila sababihi Déjà pourquoi zakat ul-fitr s'appelle ainsi ? Qu'est-ce que veut dire zakat ul-fitr ? Aslan, de base. Zakat, ça veut dire homone. Al-fitr, ça veut dire la rupture. Shikh nous dit zakat ul-fitr c'est l'omone de la rupture du mois béni de ramadan Et voilà pourquoi on l'a appelé zakat ul-fitr On l'a appelé parce que sa cause c'est la survenue de la fin du mois de ramadan Donc on l'a affilié cette zakat à sa cause qui est la survenue de la fin du mois de ramadan Il nous dit Quelle est la preuve de son obligation ? Déjà tout de suite Shikh nous annonce d'entrée de jeu la couleur Il nous dit zakat ul-fitr c'est wajib, c'est obligatoire Donc c'est pas seulement méritoire, recommandé C'est encore moins jahiz, moubah, c'est permis Si je veux je la donne, si je veux je la donne pas C'est obligatoire Il nous dit et son obligation on la trouve dans Al-Kitab, c'est à dire Al-Qur'an On la trouve dans la Sunna, les hadiths du messager d'Allah Et on la trouve dans l'Ijma'a, c'est à dire le consensus des savants Il nous dit Donc Shikh nous dit Premièrement la preuve du Qur'an C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala A certes réussi Celui qui se purifie Comme dans Surat Al-A'la, le très haut que vous connaissez tous Verset numéro 14 Mais se purifier, il nous dit Certains salafes l'ont interprété comme se purifier en sortant sa zakat Parce que, vous le savez, on l'a déjà dit à plusieurs reprises La zakat, c'est une purification de tes biens Et en l'occurrence ici, zakatul fitr Elle va purifier les manquements qui auraient pu survenir de ton jeûne de Ramadan Donc certains salafes, nous apprends Shikh Salih Al-Fawzan On dit que ce verset traite ou est relatif à zakatul fitr A réussi celui qui se purifie C'est-à-dire par la zakatul fitr en sortant sa zakat Deuxième verset, il nous dit Comme dans Surat Al-Baqarah, verset numéro 43 Et donnez votre homone Et donnez votre zakat Ce verset, il est général Allah a employé l'impératif On l'a déjà étudié L'impératif dans le texte coranique et prophétique Implique indubitablement l'obligation Sauf qu'à contraire Sauf des choses qui détourneraient l'obligation de son caractère obligatoire Qui détourneraient cette chose de son caractère obligatoire En l'occurrence ici, il n'y a rien qui détourne l'ordre de son caractère obligatoire Donc Allah nous a donné un ordre Il a dit, sortez votre homone Donc Shikh nous dit, et zakatul fitr, un rentre dans cet ordre général On ne sort pas juste zakat al-mal L'omone sur les biens On sort aussi obligatoirement zakatul fitr Ça c'était pour l'épreuve du coran Maintenant l'épreuve dans les hadiths Shikh nous dit qu'il y a un hadith qui est rapporté dans les deux authentiques Al-Bukhari et muslim Ainsi qu'autres que ces deux authentiques Où Ibn Umar radiallahu anhumma A dit Donc Ibn Umar radiallahu anhumma Nous dit que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa salam A rendu obligatoire Shikh Fawzan nous dit faradha Il a rendu obligatoire La zakat al-fitr La zakat l'omone de la fin du ramadan D'un équivalent de un sa' Un sa' on l'a déjà expliqué C'est quatre amdads Et un moud c'est une double poignée de main Comme ça Je puise des dattes Je puise de la farine Je puise de l'orge Je puise de la semoule Avec mes deux mains jointes Et bien je le fais quatre fois A quatre puisements Ça équivaut à un sa' Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa salam A dit que zakat al-fitr Un lait de cet équivalent là Un sa' Un sa' de quoi ? Il nous dit de date Ou bien un sa' D'orge Et il nous dit Ceci Il l'a rendu obligatoire Pour l'esclave Comme l'homme libre Pour le mâle Comme pour la femelle Pour l'enfant Comme pour l'adulte Donc on est parmi les musulmans Il nous dit Donc on en comprend qu'en fait A partir du moment où on est musulman Qu'on soit petit ou grand Qu'on soit femme ou homme Qu'on soit libre ou esclave On est tous soumis Et on est tous concernés par Zakat al-fitr Avec des précisions Comme nous allons le voir Inch'Allah Donc Déjà Que les convertis Savent que S'ils ont des enfants Qui ne sont pas musulmans Ils n'ont pas à sortir La zakat al-fitr Pour leurs enfants Qui ne sont pas musulmans Si on a des convertis Qui ont leurs parents A charge Et que ces parents Ne sont pas musulmans Qui savent Qu'ils n'ont pas à sortir La zakat al-fitr Pour leurs parents Qui sont non musulmans Ça ne concerne que Les musulmans Cheikh nous dit Alors Cheikh nous dit Wa an'a Euh Je vais faire du lapage A cause du vent Voilà Cheikh nous dit Ou plutôt Troisième dalil Le Cheikh nous dit Cheikh nous dit Plus d'un savant On rapportait L'Ijmar Le consensus Des musulmans Sur l'obligation De zakat al-fitr Et je vous rappelle Que celui qui va Renier un Ijmar Est sorti de l'islam Celui qui dit Non Zakat al-fitr C'est pas obligatoire Alors que c'est un consensus Des musulmans Et des gens de science Sur la question Il a renié Une chose obligatoire Il a renié Une nécessité De la religion Et il sort de l'islam Maintenant Quelle est la sagesse De sa prescription Cheikh nous dit Comme il a été rapporté De certains compagnons La zakat al-fitr Est une purification Pour le jeûneur De la frivolité Et les bassesses Qu'il aurait pu commettre Durant son jeûne Pendant le mois de Ramadan Le fait de sortir Sa zakat al-fitr Ça va purifier Ça va compenser Inch'Allah Ses manquements survenus Durant son jeûne Du mois de Ramadan Il nous dit Il nous dit Et la sagesse est trois Elle est triple Deuxième sagesse C'est une Tourmalil masakin C'est un moyen De nourrir Les pauvres Donc c'est pas juste Pour ta propre pomme Tu purifies Ton jeûne à toi C'est aussi Ça sert aussi aux autres Cette zakat al-fitr Notamment aux besogneux Aux indigents Ça va être un moyen De se nourrir En ce jour de fête Afin qu'ils participent Avec nous A la fête Le ventre au plein Et enfin Dernière sagesse C'est une reconnaissance Envers Allah Pour nous avoir permis De clôturer Ce mois béni De Ramadan Cheikh nous dit Donc Cheikh nous dit Que la zakat al-fitr Elle est obligatoire Pour tout musulman Qu'il soit mâle ou femelle Qu'il soit petit ou grand C'est à dire Qu'il soit pubère Ou non pubère Qu'il soit libre Ou esclave Il nous dit En vertu du hadith D'Ibn Umar Que nous venons d'énumérer Cheikh nous dit Lorsque dans ce hadith On trouve Il nous dit Ça veut dire Rasulullah a rendu Obligatoire Cette zakat al-fitr Donc Cheikh nous dit Et dans ce hadith Il y a une indication De son montant De cette zakat al-fitr Et de quel type De quel type Et de quelle espèce Doit-on sortir Cette zakat al-fitr Est-ce qu'on la sort En argent Est-ce qu'on la sort En nourriture Est-ce qu'on la sort En vêtements Sur qu'est-ce que Cette zakat al-fitr Donc Cheikh va nous répondre Il nous dit C'est ce hadith C'est ce hadith Qui nous explique tout En fait Il nous dit Son montant C'est un sa' Donc un sa' Quatre amdad Quatre fois Les deux poignées de main Réunies Il nous dit Quant au type Qu'on doit sortir De zakat al-fitr Il nous dit C'est ce qui est Majoritairement Consommé par les gens Du pays En termes de Denrées Quot C'est-à-dire la nourriture Les denrées Consommées majoritairement Parmi les gens du pays Il nous dit Burran kana Ou sha'iran Ou tamran Ou zabiban Ou aqetan Il nous dit Que ce soit De la farine de froment Que ce soit De l'orge Que ce soit Des dat Que ce soit Des raisins secs Il nous dit même Que ce soit De aqet Alors la plupart D'entre vous Très certainement Ne savent pas Ce que c'est Le aqet Et on le trouve Traduit maladroitement Par certains Par fromage Ou par lait Je ne sais pas Comment ils les traduisent En fait le aqet C'est une nourriture Qui n'existe pas En France Elle était Bien évidemment Connue du temps Du messager D'Allah Et ce type De nourriture Existe encore Notamment au Cham Et très principalement En Jordanie Et on en trouve Aussi en Palestine Et dans le nord De l'Arabie Saoudite Où ils consomment ça Qu'est ce que le aqet C'est du lait Acidifié Et séché Et donc ça va former En fait comme une boule Un petit peu Comme une boule De mozzarella C'est pour ça Que certains le traduisent Par fromage Mais à la base Dedans il n'y a pas De présure On ne rajoute pas De sel De présure C'est juste du lait Qu'on a fait sécher Acidifié Et on l'utilise Soit directement On le consomme Soit directement Soit on l'utilise Pour cuisiner avec Donc Chir nous dit On peut le sortir Même En raisin sec En ce lait Ce type de lait En orge Tant que c'est la nourriture Qui est majoritairement Consommée Dans le pays Dans lequel Tu te trouves Donc c'est pas uniquement Comme on l'a vu Les deux espèces Qui ont été citées Dans ce hadith là Ou dans un autre hadith Il y a cinq types De nourriture Qui sont sorties Le Chir nous dit C'est toute nourriture Qui est principalement Consommée dans le pays C'est pour ça qu'il nous dit Tout autre type de nourriture Qui est généralement Consommée Par les habitants Du pays Dans lequel tu te trouves Pour sortir ta zakat Il nous dit Donc il nous dit Ça peut être par exemple Du maïs Si tu te trouves Dans une ville Dans une région Dans un pays Où les gens Mangent principalement Du maïs Tu sors ta zakat En maïs Il nous dit Si c'est du riz De nos jours Je pense que le riz Est l'alimentation principale De quasiment Tous les pays Même ici en Europe Même au Maghreb Même en Égypte Même en Arabie Saoudite En Afrique En Asie du Sud Indonésie Malaisie Tout le monde Mange principalement du riz Donc tu peux sortir Il est là Le Yné Plus, les pays Là, le sheikh va nous détailler quand est-ce que je dois sortir ma zakatul fitr. Et il nous dit que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui nous a enseigné ceci. Zakatul fitr, sa sortie, il nous dit que le prophète a ordonné de la donner avant la prière d'al-aïd. Donc le jour d'al-aïd est avant que ne débute la prière d'al-aïd. C'est un ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc il nous dit que le meilleur temps pour sortir sa zakatul fitr, c'est à partir de la veille d'al-aïd, à partir du coucher du soleil, de la veille d'al-aïd. Pourquoi ? Parce que la nuit précède le jour en islam. Donc la veille d'al-aïd, c'est déjà la nuit d'al-aïd. Donc à partir de ce moment-là, tu peux sortir ta zakat al-fitr jusqu'à la prière d'al-aïd. Ça, c'est le temps préconisé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et il nous dit qu'il est toutefois possible de la sortir un jour à l'avance ou deux jours à l'avance, comme cela a été rapporté par l'imam al-bukhari, que les compagnons du messager d'Allah, les droits de l'allahu alayhi wa sallam, sortaient leur zakat avant la rupture du Ramadan, c'est-à-dire avant le jour d'al-aïd, d'un jour ou de deux jours avant l'aïd. Et Shire Fawza nous dit que c'est comme un ijma'ar, c'est comme un consensus des compagnons sur cela. Donc c'est autorisé de sortir ta zakat al-fitr un jour avant ou deux jours avant l'aïd. Il nous dit wa ikhrajuha yaum al-aïd qabla salat afobal. Quant au fait de la sortir juste avant la prière, donc le matin de yaum al-aïd, ceci est meilleur. Ici il y a une chose très importante. à souligner. Shire Fawza nous dit qu'il est meilleur de la sortir juste avant la prière d'al-aïd. Il nous dit mais si cependant il a manqué ce temps-là et qu'il n'a pas pu la sortir avant la prière d'al-aïd, qu'ils ne se disent pas, ah ben ça y est, c'est râpé, j'ai manqué le temps que m'a enjoint le messager d'Allah, donc je ne la sors pas, c'est trop tard, c'est foutu, je ne la sors pas. Non, Shire nous dit tu es obligé de la sortir après salat al-aïd. Il nous rapporte les propos d'Ibn Abbas qui nous dit celui qui va la donner, sa zakat al-faitr, avant la prière, c'est-à-dire avant la prière d'al-aïd. Alors ce sera une zakat acceptée, ou en tout cas valide. Quant à l'acceptation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a la science et la connaissance. Et Ibn Abbas nous dit celui qui va la sortir après la prière, alors ce ne sera qu'une aumône parmi les aumônes. Donc là est le point clé à retenir. La zakat al-faitr, il faut s'efforcer autant que faire se peut de la sortir avant salat al-aïd. Et même si tu dois pour ce faire la sortir un jour avant l'aïd ou deux jours avant l'aïd. Et certains savants voient que tu peux la sortir trois jours avant l'aïd. L'avis d'Ibn Abbas, c'était que c'était que tu pouvais la sortir jusqu'à trois jours avant l'aïd. Mais il ne faut pas la sortir après salat al-aïd. Si tu la sors après salat al-aïd, ce n'est pas considéré comme une zakat al-faitr. C'est considéré comme une zakat parmi les zakat, comme une aumône parmi les aumônes surérogatoires. Donc il faut faire très attention à cela. Et quoi qu'il en soit, si tu n'as pas réussi à la sortir dans ce temps limité là, tu dois malgré tout la sortir. Que ce soit après la salat, que ce soit le soir d'al-aïd, que ce soit un jour après, deux jours après, c'est une obligation je te rappelle. Donc dans tous les cas tu es obligé de la sortir. Sachant que certains savants, parmi les mazahib al-arba'a, parmi les quatre écoles, ont dit qu'il était permis, jahiz, autorisé, de la sortir jusqu'au coucher du soleil du jour d'al-aïd. Donc en fait pour eux tu as tout le jour d'al-aïd jusqu'au coucher du soleil pour sortir ta zakat. Mais comme nous dit Chir Salih al-Fawzan, ceci contredit l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et selon Chir Fawzan ainsi que d'autres savants, si tu la retardes jusqu'à après la prière, volontairement, sans raison aucune, tu es infime, tu es pécheur. Pourquoi ? Parce que tu auras contredit l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'est l'avis le plus prudent. Restons-en et restons-en là. Contentons-nous de cet avis là qui préconise de la sortir obligatoirement avant salat al-aïd. Donc Chir Fawzan ici nous narre et nous explique pour qui je dois sortir zakat al-fitr. Alors bien évidemment il nous dit qu'on doit la sortir pour soi-même. Moi en tant qu'homme pubert, je dois sortir ma zakat al-fitr. Elle n'incombe pas à mon père, elle n'incombe pas à mon fils, elle n'incombe pas à ma femme. Elle m'incombe à moi en tant qu'homme musulman pubert, je sors ma zakat al-fitr. Mais en plus je la sors pour ceux que j'ai sous ma responsabilité, ceux que j'ai à charge tout le long de l'année. Qu'est-ce que j'ai à charge tout le long de l'année ? Principalement, nous dit Chir Fawzan, mes épouses, mes enfants et de temps en temps on a al-aqarib les proches. Je peux avoir à charge ma soeur, je peux avoir à charge mes parents. Si ce sont des gens pauvres, c'est à moi de les prendre en charge. Donc tous ceux qui au cours de l'année, tu as l'obligation de subvenir à leurs besoins, tu dois sortir pour eux zakat al-fitr. Et ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donnez la fitra, c'est-à-dire l'aumône de rupture du ramadan, pour ceux que vous avez sous votre responsabilité, pour ceux que vous avez à charge. Et le hadith est rapporté par Ibn Umar, et on le trouve dans Ad-Dara Qutni, chez Ad-Dara Qutni wal-Bayhaqi. Et le sheikh nous dit que cette zakat al-fitr, il est préférable, recommandé de la sortir aussi pour le fœtus, pour les femmes qui seraient enceintes, que les pères de ce futur enfant sachent qu'il est méritoire et recommandé de sortir aussi la zakat pour cet enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Pourquoi ? Parce que cela a été pratiqué par Othman ibn Affan. Et comme nous l'avons expliqué dans l'Aqidah, ou dans une playlist sur le Minhaj, la sunna des Khulafa al-Rashidin, des califs bien guidés, c'est la sunna du messager d'Allah, parce que c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a ordonné de suivre leur sunna. Ensuite, la personne doit sortir obligatoirement pour elle-même, sans zakat. Et ensuite, elle doit la sortir pour ceux qu'elle a sous sa responsabilité, à charge. Mais Sheik Fawzan nous dit, si toi, tu dois en temps normal sortir la zakat pour ta femme, par exemple, mais que ta femme décide, parce qu'elle a les moyens, de sortir elle-même sa zakat, est-ce qu'elle a le droit de le faire ? Premièrement, oui. Sheik Fawzan nous dit, bien sûr que oui, elle a le droit, la femme, de dire, moi je vais m'en occuper moi-même. Je te dispense, Yazaouji, ou mon mari, de sortir pour moi la fetra, je la sors moi-même, j'ai les moyens. J'ai envie de prendre du âge, de la récompense par moi-même. J'ai envie d'aller ressentir ce que c'est que de prendre de la nourriture et la mettre dans la bouche d'un pauvre. C'est tellement plus réveillant, c'est tellement plus méditoire et méditatif, je ne sais pas trop comment on dit, que de dire que de la confier à une association. Allez, tenez, donnez-la en Afrique pour moi. Essaye de faire l'effort d'aller visiter les pauvres, de voir l'état dans lequel ils sont. Ça va te réveiller, ça va te faire un déclic. Et le fait d'apporter ce bonheur à un pauvre qui va être tout content de recevoir à manger en ce jour-là, tu vas voir que tu vas t'en sentir tellement mieux et épanoui. Donc, là, Zakatou le fait comme toute adoration. Le but des adorations, c'est que chacun s'en charge par lui-même. Une femme ne va pas dire à son mari, prie pour moi. J'ai la flemme de prier, prie pour moi. Donc, c'est pareil, Zakatou le fait. La base, c'est que chacun s'en charge de lui-même. Mais en vertu de certaines circonstances, les femmes qui ne sont pas censées sortir à tort et à travers, c'est le mari qui s'occupe des affaires de la femme. Les enfants qui sont trop petits pour gérer tout ça, c'est les parents, les tuteurs qui gèrent ceci. C'est le père qui gère cela. Mais si la femme décide de la donner par elle-même, c'est autorisé. Et est-ce que ça dispense le mari ? Est-ce que ça dispense son tuteur de la sortir pour elle ? Shir Fawzan nous dit oui. C'est-à-dire, cela dispense le tuteur de sortir la Zakat pour sa femme. Pareil pour tes enfants. Tu as des enfants de 15-16 ans. Ils te disent, papa, j'ai envie de la sortir moi-même. Est-ce que c'est autorisé ? Oui, ils ont le droit de la sortir par eux-mêmes. Est-ce que ça te dispense, toi, père de famille, de sortir la Zakat de tes enfants ? Oui. S'ils l'ont fait, ça te dispense. Et Shir nous dit qu'il t'ait demandé l'autorisation ou non. Qu'il t'ait dit, papa, est-ce que tu me donnes l'autorisation de sortir tout seul la Zakat ou le Faitre ou non ? Dans tous les cas, tu seras dispensé. Il nous dit car c'est la base. La base, c'est que la Zakat ou le Faitre, elle incombe à tout le monde de manière individuelle et personnelle. Elle incombe aux femmes, elle incombe aux enfants, comme on l'a vu. Elle incombe aux esclaves. Donc, s'ils se sont acquittés de ce qui leur incombait, c'est bon. S'ils ne s'en sont pas acquittés, c'est à toi de t'en acquitter à leur place, obligatoirement, nous avons dit. Et Shir nous dit, par contre, si tu sors la Zakat ou le Faitre, à la place de quelqu'un qui n'est pas sous ta responsabilité, tu veux prendre des Hassanat et tu te dis, mon voisin, il n'a pas spécialement les moyens, je vais sortir la Zakat ou le Faitre à sa place. Ce n'est pas un membre de ta famille, c'est juste ton voisin. Est-ce que tu as le droit de faire ça ? Shir Fawzan Haqdarullah nous dit oui, mais à une condition, c'est que tu lui demandes la permission et qu'il te donne la permission. S'il te dit, je te donne la permission de sortir Zakat ou le Faitre à ma place, c'est bon. Mais s'il te dit, non, je ne t'en donne pas la permission, ou que tu ne lui as même pas demandé la permission, alors non, ce n'est pas bon. Tu n'as pas à le faire et lui sera toujours redevable de sa Zakat ou le Faitre. Ensuite, Shir Fawzan nous dit, Donc là, on apprend une chose aussi très importante, on nous pose souvent la question. Moi, je me trouve en France. J'ai mis, qu'Allah me pardonne, J'ai mis ma famille à l'abri en Algérie, Au Maroc, en Tunisie, en Égypte, En Mauritanie, au Mali, au Sénégal, n'importe où. Je les ai mis à l'abri dans une terre d'Islam. C'est, j'ai fait le Ramadan en France, Qu'Allah me pardonne. C'est Yawm al-Aid. Je dois sortir ma Zakat. Je sors ma Zakat pour moi en France. Mais la Zakat de ma femme, De mes enfants, ils la sortent eux, Tout seuls au bled. Shir Fawzan nous dit, Tu sors la Zakat. Tu sors ta Zakat. Et la Zakat de ceux que tu as sous ta responsabilité, Dans le pays dans lequel tu te trouves. Si tu te trouves en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, Aux Etats-Unis, aux îles Maldives, aux Comores, En voyage en Indonésie, en Malaisie, Tu sors ta Zakat là-bas. C'est ça la base. Ça c'est la base, c'est al-asr. Bien sûr, comme on l'a vu, Si tu veux déléguer cette Zakat à une association, Qui elle va la donner dans un autre pays, C'est autorisé. Mais c'est khilaf ou l'awla. C'est-à-dire, c'est le contraire de ce qui est préférable. Ce qui est préférable, C'est que tu t'en acquittes dans le pays dans lequel tu te trouves. Ensuite, Et nous aimerions vous rapporter Les propos d'Ibn Qayyim il-Jawziyyah, Élèves d'Ibn Taymiyyah, Pour vous resituer qui il était, Que certains appellent le second shaykh ou l'islam. Concernant de quoi, de quelle espèce peut-on sortir la Zakat ou le Fitr ? Lorsqu'il a évoqué les cinq espèces de denrées alimentaires Que l'on trouve dans certains hadiths du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi a dit Wa hadihi kanat ghalib akwatihim bil madina. C'est-à-dire, ces cinq espèces que vous trouvez dans certains hadiths, L'orge, les dates, etc. Il nous dit, c'est parce que c'était Les principales denrées qu'ils avaient à cette époque-là, A Médine, c'était les principales denrées consommées à Médine à cette époque-là. Quand t'as une peuplade, une ethnie, une nation Qui se trouverait dans un autre pays, dans une autre région Et qui aurait d'autres types de nourriture habituellement consommées Que ces cinq espèces nommées par le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je me trouve dans un pays où on n'a pas de date. On n'a pas l'habitude de manger de date. On n'a pas l'habitude de manger de l'orge. Par contre, ce qu'on a l'habitude de manger, c'est des pâtes et du riz. Eh bien, Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, nous dit Que ces gens qui habitent dans une autre région que Médine Sortent des nourritures et des denrées, sortent leurs zakats A partir de la nourriture et des denrées, principalement trouvées et consommées dans leur pays et leurs régions. C'est aussi simple que ça. Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, nous dit Donc, Ibn Qayyim poursuit, nous dit Si les principales denrées du pays dans lequel tu te trouves sont autres que ces fruits secs, que ces graines, l'orge, etc. Si c'est autre que ces graines, énoncées par le messager d'Allah Si c'est par exemple du lait, il nous dit Si c'est par exemple de la viande, poulet, bœuf, agneau Si c'est par exemple du poisson Eh bien, il nous dit qu'ils sortent leur fitra, leur zakat al-fitr de ces denrées-là Sortent à zakat al-fitr en viande Sors-la en poisson Sors-la en lait Sors-la en riz Sors-la en pâte Sors-la en couscous Sors-la, comme on va le voir, en farine À partir du moment où c'est la nourriture principalement consommée dans ton pays Les gens, par exemple, dans ce pays, n'ont pas l'habitude de manger de l'orge, des dates Ou tout ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait énoncé Parce que c'était ce que eux, à Médine, avaient l'habitude de consommer Eh bien, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit Ceci, peu importe la nourriture que tu vas sortir Tant que c'est la nourriture de ton pays principalement consommé Ceci est l'avis de la majorité des savants Et il nous dit Et ceci est la vérité En dehors de laquelle on ne peut émettre d'autres avis On ne peut pas dire Non, tu n'as pas le droit de sortir ta zakat al-fitr en viande En lait En fromage En couscous En farine Parce que le messager d'Allah, il n'en a pas donné son ordre Chir Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi Il nous dit On ne peut pas soutenir un autre avis que celui-là Qui est qu'on a le droit de sortir sa zakat al-fitr De la nourriture principalement consommée dans le pays Ensuite, il nous dit Si vous avez dit Y a la lit Et c'est un clan horaire au revoir Deux points très importants. Premier point, il nous dit le but, c'est-à-dire la sagesse, entre autres sagesse, de la prescription de zakat ou le fitre. Et le but, c'est de combler la faim et de remplir, de combler la satiété des pauvres en ce jour d'Al-Aïd. Par ce qui est principalement consommé par leurs, comment on appelle ça, par leurs frères et sœurs en islam autour d'eux. Toi, tu es un pauvre, tu vis en France. La plupart des Français, par exemple, ils mangent du riz, ils mangent des pâtes, ils mangent de la viande. Toi, tu vas arriver, tu vas voir ce pauvre, tu vas lui donner, par exemple, de l'orge. La plupart des Français ne mangent pas d'orge. Donc déjà, il va avoir du mal à combler sa satiété. Il va avoir du mal à combler sa faim. Pourquoi ? Parce que tu lui as donné une nourriture qu'on ne consomme pas facilement. Donc du coup, le pauvre, il n'a pas forcément les ustensiles. Il n'a pas forcément un appareil pour moudre l'orge et en faire de la farine. Puis une casserole avec de l'huile et tout, et un réchaud pour en faire du pain d'orge, etc. Tu vas plus le mettre dans la gêne qu'autre chose. Donc, il faut être intelligent, mes frères. Quand vous donnez votre zakat ou le fait à un pauvre, n'oubliez pas, et c'est là que Shir Ibn Qaym nous annonce la deuxième sagesse, c'est muassatouhum. C'est pour les réconforter. Donc les pauvres, en ce jour d'Al-Aïd, on essaye de leur faciliter la vie. On n'est pas là pour leur compliquer la tâche. Toi, tu vois un pauvre à Calais, là, les migrants dans les camps de Calais, il vit dans une tente. Il n'a pas de réchaud, il n'a rien, il n'a même pas de couverture aslan. Toi, tu lui donnes un sac de farine. Tu lui donnes un sac de couscous. Barakallah oufik, qu'Allah te récompense. Mais sois intelligent. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ton sac de couscous ? Il n'a pas de casserole. Il n'a pas de couscous, il n'a même pas de poêle. Il n'a pas de réchaud. Donne-lui quelque chose qui va le nourrir ce jour-là précisément. Afin que ce soit un jour de fête pour lui aussi. Un jour de joie. Afin que son cœur soit apaisé. Ce jour d'Al-Aïd, il doit pouvoir manger comme toi tu manges. Donc donne-lui par exemple des dates. Des dates, est-ce que ça a besoin de cuisine, de préparation ? Non. La date, tu la prends, tu as juste enlevé le noyau. C'est tout. Tu la manges, c'est facile. Les dates, c'est la nourriture reine dans tous les pays. C'est facile. Et c'est ultra nourritif. C'est ultra nutritif, pardon, la date. Donc la date, ça va le rassasier. Et il n'a pas besoin de préparation. Si tu vas lui apporter de la viande crue. Tu vas dire, voilà, Cheikh Ibn Al-Qaïm l'a dit qu'on pouvait la sortir en viande. Moi, je vais aller acheter chez mon boucher de la viande crue. Ou carrément, tu la sors de ton congélo. Et tu lui apportes un kilo de cuisse de poulet surgelée. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec tes cuisses de poulet surgelée ? Il n'a pas de congélateur pour les garder. Il n'a pas de frigo. Il n'a pas de four. Il n'a rien. Donne-lui quelque chose de déjà prêt pour lui faciliter. Pourquoi ? Parce que Cheikh Ibn Al-Qaïm nous dit, c'est ça le but de Zakatul Fitr. C'est de compenser leur peine, leur tristesse en leur apportant la joie. Notamment, en leur permettant de manger ce jour-là, comme toi tu manges. Et Cheikh Ibn Al-Qaïm, ici, nous rapporte une deuxième faïda. Il nous dit, et il se peut que, il nous dit, il est autorisé de sortir de la farine. Comme je l'ai dit dans une publication. Il est autorisé de sortir de la farine si c'est principalement la nourriture avec laquelle cuisinent les gens du pays dans lequel tu te trouves. La farine, je pense que ça se cuisine dans tous les pays pour faire du pain. Parce que dans tous les pays, on mange du pain. C'est logique. Il y a un hadith qui a été rapporté sur la farine dans Zakatul Fitr. Cependant, ce hadith, il n'est pas sahia. Mais Cheikh nous dit, c'est quand même autorisé de sortir ta Zakatul Fitr en farine, même si le hadith à ce sujet n'est pas sahia. Pourquoi ? À partir du moment où c'est la nourriture des gens de ton pays, tu as le droit. Tu fais ce que tu veux. Et la sagacité du Cheikh, c'est qu'il nous dit, Il se peut que nous disions que si c'est davantage profitable pour les pauvres de leur sortir leur nourriture en pain et en ta'am. En ta'am, c'est-à-dire en viande, par exemple en plat déjà tout près. Tu lui apportes un arous biryani, tu lui apportes un riz biryani, tu lui apportes une chourba, tu lui apportes un kilo de méchoui avec du pain, etc. Il nous dit, certes, ça peut être bien plus profitable que de lui apporter de l'orge, du zabib, des raisins secs, des pois chiches, du couscous. On est d'accord là-dessus. Mais Cheikh, Ibn Qayyim nous dit pourquoi ça peut être plus profitable. Parce qu'il n'a pas besoin de le cuisiner. Il mange directement ton plat. Tu lui évites la corvée de cuisine, sachant que comme je vous l'ai dit, pour un grand nombre de pauvres, ils n'ont même pas les moyens de cuisiner. Même s'ils voulaient cuisiner ce que tu leur apportais, ils n'ont pas les outils et les ustensiles à disposition pour le cuisiner. Il nous dit, cependant, il se peut que ces graines, que raillent certains imams honteusement, regardez ces salafis, ces wahhabistes qui vivent au Moyen-Âge, ils sortent encore leurs zakats en pois concassés, en haricots secs, en orges, etc. Ils n'ont rien compris. Ceux-là, ils ne vivent pas en leur temps. Ils n'ont aucune sagesse, ils n'ont rien compris à la sunna, etc. Regardez ce que dit Ibn al-Qaïm. Il nous dit, il se peut que ces légumineuses, je ne sais pas comment ça s'appelle, fruits secs ou légumineuses, soient pourtant plus profitables que le pain et le plat que tu vas lui apporter, qu'il peut manger tout de suite, parce qu'ils se conservent longtemps. Je vous donne un exemple. Toi, tu fanfaronnes. Moi, j'ai compris l'islam mieux que tout le monde et mieux que les imams. La zakatulfite, on ne doit pas la donner en couscous, on doit la donner en grec et en pizza. D'accord. Tout le monde va faire comme toi. Le pauvre, il va recevoir 20 pizzas, 3 kilos de méchouis, déjà tout près, 10 litres de chorba. Il est dans une tente à Calais. Il en fait quoi de ta nourriture ? Dans 3 jours, la viande, elle est infestée d'asticots. Dans 3 jours, la chorba, c'est devenu du jus de chaussettes. Dans une semaine, tes 10 kilos d'harouz biryani, ils auront tourné, ils seront infects. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse ? Par contre, si on lui avait tous donné des dates, est-ce que les dates auraient périmé ? Non. Les dates, elles sont presque immortelles. Tu peux les garder. Moi, j'ai des soukharis, ça fait plus d'un an. Je les ai achetées au Ramadan dernier. Elles sont encore dans mon frigo en parfait état. Tu peux garder tes dates très longtemps. Tes légumineuses, là, ces pois concassés, ce couscous, tu peux le garder très longtemps. Il ne va pas tourner au bout d'une semaine. Donc, regardez l'intelligence des vrais ulama, des vrais savants. Et regardez la bêtise de certains pseudo-dourats, pseudo-prédicateurs, pseudo-imams, pseudo-toulab-ilm. Qui croient toujours comprendre mieux que tout le monde. Et ils ne savent pas être dans le juste milieu. On ne te demande pas de condamner, de donner la zakat al-fitr et de recommander uniquement la viande. Tout comme on ne te demande pas de condamner la viande et de recommander uniquement az-zabib, le raisin sec, les dates, etc. Soit dans le juste milieu, notre religion, c'est toujours le juste milieu. Et regarde comme est intelligent l'imam Ibn al-Qaim, il est tombé en plein dans le juste milieu. Il nous dit tout est autorisé d'être sorti. Seulement, il se peut que ceci est plus profitable. Un plat tout près, de la viande, de la farine. Tout comme il se peut que ce qui soit plus profitable à un pauvre, c'est ce qui n'a pas besoin d'être cuisiné. Des dates, des pois concassés, etc. Du riz, même du riz dans un sachet. Alors fais en fonction de ton intelligence déjà et fais en fonction de ce qui va être le plus profitable aux pauvres. Si tu vas dans un camp de migrants, tu vois des pauvres dans des tentes qui n'ont pas de réchaud, qui n'ont rien, donne-leur de la nourriture déjà toute prête. Si tu la donnes à ton voisin du dessus, parce qu'il est pauvre lui-même, mais il a un four, il a un four pour cuisiner, sa femme a des plats, des casseroles et tout. Donne-lui des choses qui peuvent se cuisiner, qu'il pourra garder longtemps. Tu peux tout lui donner. A ce pauvre-là, dans ce deuxième exemple, tu peux tout lui donner. Un repas déjà tout prêt, ou bien des denrées comme ça, comme celle mentionnée par le prophète. Donc, barakallahu fikum, mes frères et mes sœurs, ne soyez pas toujours dans l'invective et dans un extrême en pensant avoir tout compris mieux que tout le monde. Chacun ses arguments. Et comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, le véritable avis dont on ne peut pas donner d'avis contraire à celui-là, c'est que tout est permis. C'est la nourriture du pays, tu peux tout donner. Tu veux donner en viande, donne en viande. Tu veux donner en date, en couscous, donne en date et en couscous. Il y a des pauvres qui vivent à 10, ou on va dire à 6, dans un 3 pièces. Ils sont au RSA, ils n'ont pas d'argent, ils ont du mal à boucler les fins de mois. Crois-moi que 10 kilos de couscous, ça leur fait plaisir. S'ils sont vraiment pauvres et besoignants, ils ne le refuseront pas. Quand un certain pauvre qu'on connaît, tu leur apportes des dates, tu leur apportes ceci et cela, ils te disent moi j'en veux pas, je veux de l'argent. Non, ça ce n'est pas des vrais pauvres. Parce que comme l'a dit Shir Fawzan lui-même dans une fatwa, ce n'est pas ici mais il l'a dit dans un cours, le véritable pauvre, il ne va pas refuser ce que tu lui donnes. S'il est pauvre, il va l'accepter. Celui qui refuse, c'est qu'il n'est pas véritablement pauvre. Et ce n'est pas au pauvre de décider ce qu'il doit ou ce qu'il peut recevoir. Zakha Toulfit, elle t'incombe à toi. C'est toi qui décides ce que tu lui donnes. Mais donne-lui intelligemment. Mais ce n'est pas à lui de faire des caprices. Non, moi je ne veux pas de tes raisins secs, moi je veux un billet de 10 euros. Les billets de 10 euros qu'il les demande à Zakha Talmal. Là c'est Zakha Talfaitr. Zakha Talfaitr, elle est codifiée en nourriture, elle n'est pas codifiée en argent. Si tu veux lui donner de l'argent, donne-lui de ta Zakha Talmal. Tu as toute l'année pour sortir ta Zakha Talmal. Par contre Zakha Talfaitr, c'est un jour dans l'année. Donc là c'est la fin des propos de l'imam Ibn Al-Qaïm. Rahmatullahi alayhi. Cheikh Fawzan, حفظه الله, nous dit. Cheikh l'islam Ibn Taymiya. Pour la même chose, il nous dit, il sort, c'est-à-dire sa Zakha Talfaitr, des denrées du pays, c'est-à-dire dans lequel il se trouve. Par exemple du riz, nous dit Cheikh l'islam Ibn Taymiya, ainsi qu'autre que cela. Quand bien même il serait en capacité de sortir l'une des cinq denrées énoncées textuellement par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les dates, l'orges, etc. Même si tu es capable de sortir en date et que la nourriture du pays, par exemple, c'est de la viande de bœuf, que tu veux la sortir en viande de bœuf, Cheikh l'islam nous dit, il n'y a aucun souci à cela. Et Cheikh l'islam nous dit, ceci est une narration de l'imam Ahmed. C'est l'un des avis de l'imam Ahmed, parce qu'il y a des savants qui disent, non, tu as le droit de la sortir que dans les cinq espèces de denrées textuellement mentionnées par le prophète. S'il a cité ces cinq denrées-là, tu n'as pas le droit de sortir ta zakat ou le fitre, d'autres choses que cela. Cheikh l'islam Ibn Taymiya nous dit, l'avis qui dit que tu peux sortir de toutes les denrées qui se trouvent principalement dans ton pays, c'est l'un des avis de l'imam Ahmed, et c'est l'avis de la plupart et de la majorité des savants, et c'est la plus correcte des paroles. Car la base, c'est que les sadakats, les aumônes, ont été légiférés pour soutenir les pauvres, pour les soutenir dans leur épreuve. C'est une solidarité pour les pauvres. Donc si la solidarité pour les pauvres implique qu'on la sort dans une autre nourriture que ces cinq nourritures mentionnées, alors on la sort dans une autre nourriture que ces cinq types d'aliments mentionnés par le prophète. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit وَأَمَّ إِخْرَجُ الْقِيمَةِ Parce que vous allez pouvoir me dire, ah ben dans ce cas-là, suivant ce que tu nous dis, ce raisonnement, si la zakat, si les sadakats, les aumônes, elles ont été légiférées en guise de solidarité pour les pauvres, alors pourquoi ne pas la sortir en monnaie trébuchante, en billets, en chèques, en cartes bleues ? Ça va aider un pauvre. Si je lui fais un virement de 10 euros au pauvre, ça va l'aider, non ? Même s'il va falloir qu'il sorte avec cet argent pour aller s'acheter à manger, sachant que tous les magasins sont fermés parce que c'est Yéhoumou l'Aïd, personne ne travaille, etc. Donc il ne se lâchètera que le lendemain. Tant pis s'il va passer toute la journée le ventre vide. C'est quand même mieux de lui donner 20 euros en billets. Il pourra payer ses factures d'électricité. Comme si tu n'avais pas toute l'année pour lui donner ta zakat ou le mal, pour lui payer ses factures d'électricité. Comment répondre à ce pseudo-argument qui est ultra propagé dans les mosquées en Europe ? Eh bien, Cheikh Al-Fawzan nous dit Quant au fait de sortir la valeur de cette zakat ou le fait, c'est-à-dire non pas en nourriture, mais d'en sortir la valeur en euros, en dollars, en dinars, en dirhams, en ce que tu veux. Il nous dit Cheikh déjà nous dit C'est le contraire de la sunna. Le prophète ne l'a pas fait. Les compagnons ne l'ont pas fait. Il nous dit De ressortir ta zakat ou le fait correctement Et il nous dit cela Car ça n'a été rapporté Ni du prophète Ni d'aucun compagnon Qu'il n'ait sorti leur zakat ou le fait en argent Et moi, je vais plus loin Que Cheikh Et je vous dis Pour la majorité d'entre nous En Europe Et plus précisément en France Et en Belgique Qui nous réclamons soi-disant du mazhab malikite Moi, je ne suis pas salafi, je suis malikite Ou moi, je suis salafi, mais malikite Moi, je ne prends pas Afiqouddali Moi, je suis un malikite Comment ça se fait que tu sortes ta zakat en argent Alors que l'imam Malik Radiyallahu anhu Lui-même A dit que zakat ou le fait Donné en argent La toujzi Wala tansih Elle n'est pas valable Elle ne sera pas acceptée Et tu devras la ressortir Même si tu l'as donnée en argent Tu devras la ressortir une seconde fois en nourriture Parce que c'était une obligation De la sortir en nourriture Et tu ne t'es toujours pas acquitté de ton obligation Tu auras sorti 500 euros pour rien du tout Si tu avais 10 enfants Tu as 4 femmes Tu as 50 enfants Tu as tes parents Tu as ta soeur à charge, etc Tu l'as sorti en date à Ajoua de Médine Tu as acheté 40 euros le kilo Tu t'es ruiné en zakat 500 Mais toi, tu en as donné la valeur Tu t'es dit Je vais donner la valeur 500 euros Et bien, sache que tu devras ressortir ta zakat Si tu l'as donnée en argent Parce que ce ne sera pas accepté Même si tu as donné 500 euros Il nous apporte une règle en or De l'imam Imam ou ahlis sunna wal jama'a Ahmed ibn Hanbal Rahmatullahi alayhi C'est une règle qui s'applique dans ce cas de figure Et c'est une règle, il y a un qui va te guider Dans toute ta vie Si tu t'y tiens Et si tu la suis scrupuleusement L'imam Ahmed a dit On ne donne pas sa valeur en argent C'est-à-dire à zakat ou le fitre On a dit à l'imam Ahmed Rahmatullahi alayhi Il y a des gens qui disent que Omar ibn al-Abdil Aziz L'un des califes de l'islam Sous le règne duquel La pauvreté avait été éradiquée C'était vraiment un règne incroyable Du noble calife Omar ibn al-Abdil Aziz Rahmatullahi alayhi Il a dit Du temps du calife Omar ibn al-Abdil Aziz Il acceptait ce calife Al-Qi'ma La valeur de zakat ou le fitre Regardez ce à quoi a répondu L'imam Ahmed Pourtant l'imam Ahmed Il est bien en dessous du noble calife Omar ibn al-Abdil Aziz Khayru al-Qurouni qarni Thumma allazina yalunahum Thumma allazina yalunahum Le message d'Allah dit Le meilleur des générations C'est ma génération Puis la génération qui la suit Plus la génération qui la suit Omar ibn al-Abdil Aziz Il faisait partie de la génération Des salafous salih Des plus prédécesseurs L'imam Ahmed Il est venu bien après En tout cas Une génération ou deux après Les salafous salih Donc il n'y a pas de mouqarana Bien sûr que Omar ibn al-Abdil Aziz Il est meilleur que l'imam Ahmed Rahmatullahi alayhim ajma'in Mais qu'est-ce qu'a répondu L'imam Ahmed Pour défendre son avis Quand on lui a dit Omar ibn al-Abdil Aziz Lui il a accepté Al-qima L'argent Ou la valeur de cette zakat Il a dit Il délaisse la parole Du messager d'Allah Sallallahu alayhim Et ils disent Un tel a dit Alors que Ibn al-umar a dit Le messager d'Allah Sallallahu alayhim A prescrit C'est-à-dire Il a rendu obligatoire Zakatul fitr D'un sarah Un sarah Un sarah c'est-à-dire 4 fois les 2 poignées de main De nourriture L'argent ça ne se pèse pas En sarah L'argent c'est 10 euros 20 euros Tu prends pas tes pièces comme ça Et tu les donnes Non L'argent ça a une valeur Rasulullah il a dit La zakatul fitr C'est pas une valeur C'est une pesée Ce qu'on appelle plus précisément En arabe Al-mikiyal C'est pas le wazn C'est al-mikiyal Al-qayl Donc c'est comme ça Que Rasulullah Il nous a rendu obligatoire Donc voilà comment a répondu L'imam Ahmed Rahmatullahi alayhim Il a dit Rasulullah il nous dit C'est obligatoire comme ça Je vous dis que Rasulullah A dit ça Ibn al-umar il vous dit ça Et vous vous allez vous détourner De la parole de Rasulullah Sallallahu alayhim Pour aller prendre la parole D'un autre que Rasulullah Quand bien même Ce serait un noble compagnon Ibn Abbas Radiyallahu anhum Lui même Disait à certains Je vous dis Je vous dis Rasulullah dit Et vous me dites Et vous me rétorquez Oui mais Oui mais A partir du moment Où la parole D'un illustre homme Comme un compagnon Et les meilleurs des compagnons Et les califs bien guidés S'opposent à la parole Du messager d'Allah Sallallahu alayhim Tu n'as pas le droit Ya'a-khi De faire précéder La parole d'un homme Sur la parole du messager D'Allah Sallallahu alayhim Aussi illustre soit Cet homme Même si c'est Ali ibn Abi Talib Othman ibn Affan Abu Bakr Umar Si Rasulullah Il a dit ceci On rejette Tout autre parole Que la parole du messager D'Allah Sallallahu alayhim Ou ala alayhim L'imam Malik Rahmatullahi alayhim Lui même Vous disait On prend la vie juridique C'est à dire de tout le monde Et on rejette de tout le monde On peut prendre les paroles De l'imam Malik De l'imam Abu Bakr De l'imam Omar De l'imam Othman De l'imam Ali De l'imam Ahmed D'al-Aouza'i On peut prendre leurs paroles Mais on peut aussi rejeter leurs paroles Je peux aussi rejeter la parole d'Abu Bakr Je peux faire ça pour tout le monde Sauf celui qui gît dans cette tombe Et il indiquait la tombe du messager d'Allah Sallallahu alayhim Lui sa parole Je ne peux pas la rejeter Je suis obligé de prendre toutes ses paroles Donc j'ai une parole du messager d'Allah Que je ne peux pas rejeter Et il y a une autre parole contraire d'Abu Bakr Qui elle je peux rejeter Je peux l'accepter comme je peux la rejeter Je vais rejeter la parole du messager d'Allah Pour prendre celle d'Abu Bakr Radiallahu anhu Non Ça ce n'est pas concevable Enfin Shikh Fawza'al Hafezallah nous dit ولابد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر Et on termine avec ce point essentiel Une erreur que font un grand nombre de frères et sœurs Par ignorance Chir Fawzan nous dit Il est obligatoire de sortir sa zakat Ou que celui à qui je l'ai confié La sorte dans le temps imparti On rappelle c'est quoi le temps imparti ? Avant Salat al-Aid Au pire un jour avant l'Aid Deux jours avant l'Aid Mais pas après Salat al-Aid Et encore moins après le jour d'Aid D'accord Beaucoup confient leur zakat à des associations Les yeux fermés Ou à des frères qui font des mécènes À des mécènes qui font des maraudes Je leur confie ma zakat les yeux fermés J'essaye de suivre la sunna Et je leur confie mon paquet de dates Mon paquet de couscous Etc Et je leur dis Voilà distribuez cette zakat pour moi D'accord Mais Arki tu dois Tu dois Cette zakat elle t'incombe à toi Ou elle leur incombe à eux ? Elle t'incombe à toi Eux c'est juste des C'est juste un wakil C'est à dire c'est un mandataire Il te rend service Il accepte d'endosser cette responsabilité Mais c'est toi C'est à toi qu'elle incombe cette zakat Donc c'est à toi de vérifier Est-ce que ce mandataire à qui tu as confié cette zakat Il s'engage à la sortir au moment prescrit Tu dois lui demander Et Arki Je te donne 10 euros Mais je te demande de t'engager avec ces 10 euros A acheter de la nourriture Et à la donner à un pauvre Qui est vraiment pauvre Quand on dit pauvre C'est pas Le frère Il est au RSA Il a une télé 55 pouces Écran plat Il a des air max Sa femme elle a déjà la bible de toutes les couleurs Et il te dit je suis pauvre Je suis pauvre parce que je mange de la viande Qu'un seul repas sur deux Tous les jours C'est pas ça être pauvre Un pauvre c'est vraiment quelqu'un Dont Arrez La subsistance ne suffit pas C'est besoin primaire C'est ça un pauvre C'est pas Ah oui mais moi de la viande J'en mange que 2 fois dans la semaine 3 fois dans la semaine C'est pas ça être pauvre Il y a des pauvres qui aimeraient bien être à ta place Et manger de la viande 2-3 fois dans la semaine Donc tu dois t'assurer de 3 choses Lorsque tu confies Ou lorsque tu donnes ta zakat Que tu la donnes à un ayant droit C'est à dire vraiment quelqu'un de pauvre C'est pas tu la donnes à une roumaine Tu lui dis C'est quoi la Shahada Elle te dit je sais pas Tu lui dis c'est quoi la Fatiha Elle te dit je sais pas Les gens ils sont même pas musulmans Tu fais même pas l'effort de faire attention A vérifier que ce soit des musulmans ou pas Donc tu dois la donner à un ayant droit Un musulman qui est vraiment pauvre Deuxièmement tu dois t'assurer que tu la donnes en temps voulu Toi ou ton mandataire Si ton mandataire il te dit ah non Moi je te dis la vérité J'ai pas le temps de la donner en temps voulu Tu n'as pas le droit de lui confier ta zakat Et troisièmement tu dois t'assurer qu'il la sorte en nourriture Si il te dit ah non moi ta zakat je vais pas me casser la tête A remplir un caddie pour la zakat de tous ceux qui ont confié Moi je donne des billets c'est beaucoup plus simple Et bien Chir Fawzan nous dit ta zakat elle est caduque Elle est invalide Parce que c'est toi qui as été Moutassahiloun C'est toi qui t'es simplifié la vie Et qui n'a pas pris soin de vérifier que celui à qui tu l'as confié Va bien remplir la sauna et les conditions Et moi je vous le dis de par expérience Puisque j'ai été imam d'un grand nombre de mosquées en France En tout cas je vais pas donner le nom Mais il y a un recteur de mosquées lorsque je prêchais là bas Je lui avais posé la question Parce que beaucoup de mosquées s'engagent Prennent la responsabilité de prendre votre zakat Mais bien sûr en denier En roro 5 euros Chaque année ça augmente Un jour c'est 5 euros Un jour c'est 7 euros Dans 2 ans ça va être 10 euros Dans 10 ans ce sera 20 euros etc Alors que comme je l'ai dit dans une publication La zakat ou le fait Vous pouvez vous en acquitter pour 75 cents 10 fois moins que les 7 euros demandés Tout comme elle peut vous coûter 25 euros Ou 40 euros si vous la sortez en date à Ajwa de Médine par exemple Ça peut vous coûter très cher Ces 7 euros Ils n'ont aucune logique Ils ont fait une moyenne comme ça Et les gens se disent Ah mais moi j'ai pas 7 euros Donc je donne pas ma zakat ou le fait Parce que j'ai 7 euros à sortir pour 10 personnes 70 c'est trop compliqué Donc je donne pas zakat ou le fait Alors qu'il y en a qui ont pas forcément 7 euros par personne C'est dur pour eux Sachant que Chir Saleh Al-Fawzan ne l'évoque pas Mais zakat ou le fait Elle t'incombe à partir du moment où tu trouves De quoi manger pour toi et ta famille Au jour même C'est pas tu te dis moi j'ai juste assez pour tenir le moi Donc je ne suis pas soumis à la zakat Non Akhi Si tu as juste assez pour tenir la journée d'Al-A'id Pour toi et ta famille Tu es soumis à la zakat Même si en donnant ta zakat le lendemain tu n'as plus rien Même si le lendemain tu n'as plus rien A partir du moment où le jour d'Al-A'id Tu as assez pour toi et ta famille Et que tu as un excédent Cet excédent tu dois le donner en zakat ou le fait Donc on est quasiment tous soumis En 2022 en France à la zakat Avec toutes les aides qu'on a Ce serait incroyable de trouver quelqu'un qui nous dit Moi j'ai pas de zakat à sortir Bien sûr je ne parle pas des pauvres qui vivent dans la rue Ou sous des tentes etc etc Donc tout ça pour en revenir aux mosquées Qu'ils vous disent 7 euros 7 euros 7 euros Qu'ils ne vous disent pas la vérité Qu'ils ne vous disent pas que la base C'est que cette zakat elle se sort en nourriture Et que tu peux la sortir même de farine A 50 centimes le kilo La zakat sur la farine c'est 1 kilo et demi 75 cents Tu n'as pas 75 cents pour sortir ta zakat Pour toi ta femme et tes enfants Voire même tes parents A ce prix là tu peux la sortir pour tout le quartier ta zakat Quoi qu'il en soit J'ai demandé à ce président Est-ce que vous achetez de la nourriture Avec cet argent ? Il m'a dit ah mais non ça va pas Tu crois qu'on va faire les courses Pour les 1000 personnes qui nous confient leurs zakat ? Deuxième Je lui ai dit Et vous arrivez à donner ces billets A tous les pauvres Juste avant la prière ? Il m'a dit mais ça va pas Mais déjà Tout le jour de l'Aid Nous on est chez nous avec nos familles Tu crois qu'on a que ça à faire D'aller distribuer de l'argent aux pauvres ? Nous aussi on veut fêter l'Aid Donc les responsables des mosquées Ils sont là avec leurs familles Ils sont bien Ils ne s'occupent pas de votre sou Et c'est seulement un jour Deux jours, trois jours Il m'a dit ça peut aller jusqu'à une semaine La semaine qui suit l'Aid On est encore là à distribuer les dons des fidèles Donc cette zakat Elle est triplement caduque Premièrement Une telle zakat Tes 7 euros à la mosquée Elle est invalide Dans la plupart des cas c'est invalide Pourquoi ? Parce que tu ne l'as pas donné en nourriture Et que tu n'as pas exigé que ton mandataire C'est à dire la mosquée la donne en nourriture Deuxièmement Parce qu'elle est sortie après son temps On l'a vu qu'elle doit être sortie impérativement Avant Salat al-Aid Et dans la plupart des cas Elle est sortie deux jours Trois jours après l'Aid Le temps de traiter toutes les demandes De tous les pauvres qui viennent réclamer leur dû Et troisièmement Parmi ces pauvres Il y en a plein C'est des roumains etc Ils sont à la queue leu leu Les recteurs des mosquées Ils n'ont même pas envie de se casser la tête A vérifier si c'est vraiment des pauvres Si c'est vraiment des musulmans Ils donnent comme ça les yeux fermés Donc zakat Complètement invalide Dans la plupart des cas D'où l'intérêt de revenir au Qur'an Et à la sunna Encore et toujours Hada Wallahu a'lam Wa sallillahumma ala nabina muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin